1 Pierre, chapitre 4 D'autant que Christ donc a souffert pour nous dans la chair, armez-vous pareillement de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair a mis fin au péché, pour qu'il ne vive plus le reste de sa vie dans la chair pour les convoitises des hommes, mais pour la volonté de Dieu. Car la durée passée de notre vie peut nous suffire pour avoir effectué la volonté des gentils, lorsque nous marchions dans la lassivité, les convoitises, les excès de vin, les orgies, les banquets et les abominables idolâtries, en quoi il trouve étrange que vous ne courriez pas avec eux dans les mêmes excès d'émeutes, disant du mal de vous, eux qui rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car c'est pour ce motif que l'Évangile a été aussi prêché à ceux qui sont morts, afin qu'ils puissent être jugés selon les hommes quant à la chair, mais vivent selon Dieu quant à l'Esprit. Mais la fin de toute chose est à portée de la main, soyez donc sobres et veillez à prier. Et avant toute chose ayez une fervente charité entre vous, car la charité couvrira la multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans réticence. Comme chaque homme a reçu le don, lui certainement rendez-vous service l'un à l'autre, comme de bons intendants de la multiple grâce de Dieu. Si un homme parle, qu'il parle selon les oracles de Dieu, si un homme sert, qu'il le fasse selon la compétence que Dieu lui donne, pour que Dieu en toute chose puisse être glorifié par Jésus-Christ, à qui sont louanges et dominations pour toujours et à jamais. Amen. Bien-aimés, ne pensez pas étrange en ce qui concerne l'épreuve de feu qui est pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange, mais réjouissez-vous, d'autant que vous êtes participants aux souffrances de Christ, afin que, lorsque sa gloire sera révélée, vous puissiez aussi être contents d'une excessive joie. Si on vous fait des outrages à cause du nom de Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit de gloire et de Dieu repose sur vous, de leur part ils en disent du mal, mais de votre part il est glorifié. Mais qu'aucun de vous ne souffre comme un meurtrier, ou comme un voleur, ou comme un malfaisant ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Cependant si un homme souffre en tant que chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais qu'il glorifie Dieu en cela. Car le moment est venu où le jugement doit commencer par la maison de Dieu, et s'il commence d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu ? Et si l'homme droit est à peine sauvé, où paraîtront l'impie et le pécheur ? C'est pourquoi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu lui confient la garde de leurs âmes en faisant bien, comme à un Créateur fidèle.